et ça démarre avec l'image qui va commencer à se stabiliser on va pouvoir bien démarrer en tout cas voilà premier point de cette finale entre nicolas rouennais adrien maigret qui sont au fond du cours comme vous pouvez le voir et juste en face au service romain coirot et gauthier bouteille ok bouteille à gauche romain coirot à droite et ça fait 15 a déjà dans ce début de match je vais pouvoir vous mettre il va paraître juste là en tout cas voilà j'espère que vous m'entendez bien en tout cas qu'il n'y a pas de problème de son de votre côté si il y en a vous je vous prie de me mettre un message directement dans le live en tout cas là très beau point très beau point d'adrien maigret pour l'instant c'est bien la paire la tête de série numéro une qui est en train de prendre l'ascendant déjà de la rencontre les paire ultra favorites évidemment de ce pays là on va avoir le temps de vous présenter les deux paires quand quand nous allons tourner en tout cas voilà la première les premières occasions de break elles sont juste là pour nicolas rouennais et adrien maigret 30 40 merci vince tout va bien au niveau du son et bah écoutez c'est nickel je vais en profiter pour pour me présenter je m'appelle vincent et je remplace forcément la voix de padel magazine la voix de monsieur mario cordero qui n'est pas là qui travaille avec la french touch au cap d'acte et qui ne peut pas assurer ce tournoi donc voilà si vous avez quelques questions je vous laisse les mettre directement dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre en tout cas c'est un plaisir de vous commenter cette finale avec le premier break il a été fait ça y est d'adrien maigret et nicolas rouennais qui font déjà la course en tête face à gautier boutel et romain coirot ça fait un zéro et on va retrouver adrien au service adrien et nicolas qui sont à la quête de leur premier p 1000 ensemble cette saison tous les deux en ont déjà remporté deux ils avaient fait une finale pour ceux qui s'en souviennent c'était au p 1000 de créteil en tout début d'année nicolas rouennais avait été un peu le partenaire surprise et nous impressionnant par sa faute on le voit encore une fois avec ses matchs nicolas à droite en orange un peu fluo et adrien qui va manquer sa volée ça fait 0 15 donc comme je disais aussi pour vous présenter un nicolas rouennais un joueur de nouvelle aquitaine à test à juste à côté de bordeaux un joueur vraiment atypique un gaucher j'ai envie de dire un atypique très surpuissant malgré malgré son 1 m 76 ça fait 15 ans tout cas avec très très gros ce match d'adrien mais gré qu'on ne présente plus le numéro 8 français lui aussi un joueur très atypique connu en début de saison un peu compliqué 15 30 mais va manquer ça ça volait à neveu le service des services étaient fausses deuxième balle pourtant pour moi nicolas rouennais encore c'est c'est la c'est un peu léger ça manque de peps ce lobe en tout cas de deux bouteilles et derrière c'est la punition vraiment la moindre erreur va être payé cash face à la tête de série non adrien maigré nicolas rouennais sont un peu les punisseurs dans ce tournoi ils ont eu très peu de complications depuis le début on verra un peu leur parcours tout à l'heure en tout cas là ça fait 45 et les deux balles de 2-0 pour confirmer le break encore une fois il va mettre la pression à la volée c'est très bien tenu rien qui va couvrir côté droit encore à l'op vert vert boutelle c'est bien joué ils vont tenir la volée pour le superbe coup de défense le revers à deux mains de nicolas rouennais c'est sa spécialité on le sait et adrien qui va finir magnifiquement et 40 30 je suis trompé sur un point et cette fois ci il termine bien le point ça fait 2-0 break confirmé d'ores et déjà par la tête de série numéro une adrien maigré nicolas rouennais pour l'instant font la course en tête et sont bien rentrés dans la rencontre face à gauthier et boutelle on les a vus ce matin pour ceux qui pour ceux qui étaient là lors de la demi finale face à mathieu paumard et marc durion victoire 6-3 6-3 pour pour romain coirot et gauthier ils ont ont fait un match sérieux ça avait été poussif le huitième et l'écart où il avait dû jouer en 3-7 pour l'emporter ce matin ils ont ils ont été solides ils ont mis ils ont mis l'intensité qu'il fallait en tout cas pour embêter marc durieux et mathieu paumard qui a eu beaucoup de mal à les embêter sur leur jeu de service et ce match là c'est un tout autre tout autre match beaucoup plus compliqué forcément face à cette tête de série numéro une ultra favori depuis le début du tournant on montrera le poids de cette cette équipe forcément très impressionnant en tout cas première de finale première finale pour pour gauthier boutel et romain coirot cette saison c'est bien la part de nicolas rouennais encore une fois encore une fois c'est compliqué ils sont poussés à la faute dans ce début de match et forcément il demande une deuxième balle nicolas rouennais a vu faute deuxième balle pour romain coirot c'est bien je crois encore une fois il va trouver il va trouver la zone et et derrière pour être agressif c'est superbe la bande des rats de d'adriel maigret encore une fois le lob juste ou très beaucoup là de deux bouteilles il est beau ce point ils font l'ascenseur pour l'instant nicolas rouennais c'est bien terminé et pourtant il était pas loin adria maigret est très bien fait très bien fait derrière de la part de romain coirot du motier poutelle qui avait trouvé vraiment cette zone de divorce pour et ben pour permettre à nicolas rouennais qui a dû faire un peu l'ascenseur on l'a vu à la volée derrière et créer un petit déséquilibre derrière c'est un très beau point ça fait 30 et ça fait même 40 30 allait peut-être le premier jeu pour gauthier boutelle et romain coirot va falloir s'accrocher les jeux vont être bien différents des demi finales pour pour les deux joueurs pour le joueur de d'évreux et du tennis club de paris ça fait 40 à on rappelle que c'est un format à 1 et qu'il y a pas de points en or il ya des avantages pour les demi la finale pour ceux qui n'étaient pas là ce matin c'est très très important ce jeu là pour rester dans la course pour rester proche des adversaires faut remporter ce jeu de service pour romain coirot et gauthier boutelles encore une fois l'agressivité l'agressivité de nicolas sito larouane encore une fois très dangereux et voilà et on 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 Et en tout cas voilà Ça fait deux jeux à un Le premier jeu pour Romain et Gauthier Il va faire du bien Parce qu'ils avaient très mal entamé Ce premier jeu Où ils ont tout de suite été breakés Évidemment comme on l'a dit tout à l'heure La moindre erreur face à cette paire là Elle est payée cash Forcément Donc comme je disais Adrien Maigret et Nicolas Rouenet En quête de leur premier P1000 Ensemble cette saison C'est déjà le deuxième Deux joueurs qui se connaissent De la Big Paddle Jet Academy De Jean-Thomas Pérou C'est comme ça qu'ils se sont connus Je vous parlerai un petit peu plus de Nicolas Rouenet tout à l'heure En tout cas il est au service C'est dommage C'est dommage Mais ils sont un peu mieux Ils sont un peu mieux Gauthier et Romain Il faut retrouver cette agressivité Où ils avaient mis en danger tout à l'heure Marc Durieux Et son partenaire Mathieu Pommard Forcément Ils avaient poussé C'était vraiment la diagonale Entre Gauthier Boutel Et Marc Durieux Où ça avait été Ça avait été très compliqué Pour le Normand Très bon ce match Merci d'avoir regardé cette agressivité Merci d'avoir regardé cette agressivité On a eu un petit problème de son Désolé Ça fait 3 Dans tous les cas Ça fait 3 pour Nicolas Rouenet et Adrien Maigret Qui pour l'instant Assure sur leur jeu de service Et continue de faire la course en tête Gauthier Boutel au service Ouais c'est superbe On a fait ça Voilà Il faut trouver cette confiance Arriver à mettre l'intensité suffisante Pour venir perturber un petit peu Adrien Maigret et Nicolas Rouenet Qui sont pour l'instant Trop tranquille Dans ce début de match On sait C'est quand même Très compliqué Ils sont nettement au dessus J'ai envie de vous dire Nicolas Rouenet et Adrien Maigret 8ème et 31 31ème jour français En face Romain Coirot Et Coetier Boutel Sont 59ème et 61ème Si je ne me trompe pas Je ne vous dis pas de bêtises Là ça fait 30-0 C'est bien lobé Ça va de la part de Nicolas Rouenet Le bon smash d'Adrien Maigret Qui vient d'en taper Juste avant la grille Et derrière Ouais Il va être long Très très long Il a un peu raté Ce geste de Romain Coirot Le joueur de 46 ans 40-50 ans pour moi Aujourd'hui de France C'est bien fait Mais encore une fois Adrien Qui arrive à faire l'effort Et qui joue dans les pieds de Romain Qui a du mal Dans ce début de match On le sent beaucoup moins confiant Que ce matin Le match aussi doit peser Un petit peu peut-être Dans les jambes Depuis hier Ils ont fait quand même Deux matchs en 3-7 Samedi Lors des 8ème et des quarts Ce matin C'était un peu tranquille Pour les deux paires A peu près Toutes les deux Jouer 1h10 A peu près Allez 40-30 Mal pour revenir à 3-2 Le bon smash Et derrière Il a tenté Adrien Mais ça passera pas 3-2 Il reste à l'affût Il reste à l'affût en tout cas On va pouvoir Vous présenter Très rapidement Les joueurs Je vais d'abord commencer par Par Boutel et Coirot Voilà Donc Gauthier Boutel Qui est 61ème français Qui nous vient de Normandie Plus précisément d'Evreux Voilà Un droitier 1m79 Il a fait vraiment Un très gros match Tout à l'heure A très bien tenu Marc Durieux Dans sa diagonale Pour ceux qui étaient là ce matin Vraiment un très gros match Et avec bien sûr Je pense que certains Le connaissent bien Romain Coirot 45 ans Qui a fait les Les championnats du monde senior L'année dernière A Las Vegas On s'en souvient Il a terminé 4ème Avec les bleus Il était dans l'équipe En tout cas Avec son grand 1m86 On va retrouver Le terrain Avec Adrien Maigret Au service Pour garder L'avantage Le lead De cette rencontre Et de cette finale Allez Faut de cette balle Et 15-0 Avec au service Toujours Adrien Maigret Je vais vous remettre Le score Evidemment 3-2-15-0 Le service Pour le 8ème Joueur français Le retour C'est bien servi C'est bien servi Encore De la part d'Adrien Qui force L'erreur Deuxième faute directe Il va falloir Être plus discipliné Surtout Sur le jeu de service Des adversaires S'ils veulent revenir Dans la rencontre Romain Coirot Et Gauthier Boutel Encore une fois L'agressivité L'agressivité D'Adrien Maigret Il est clinique Dans ce genre de moment Il monte très très vite Et il vient finir Dans les pieds De son adversaire 40-0 Balle de 4-2 C'est bien fait Deuxième balle Il y a une deuxième balle Il vient chercher la zone Mais encore une fois C'est court Et jeu blanc Jeu blanc D'Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Ça fait 4-2 Il garde l'avantage Dans cette première manche Ça va vite En tout cas Dans cette rencontre On est à peu près À 16 miens Plus d'un quart d'heure de jeu Il est déjà 4-2 Pour Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Qui font la course en tête Littéralement Pour l'instant Ils sont très peu inquiétés Sur leur jeu de service On retrouve Romain Coirou Au service Encore une fois Il vient chercher Il est fort pour ça Il est fort pour ça Adrien Pour trouver cette zone Et toucher la grille Créer cette incertitude C'est compliqué derrière Pour Gauthier On le sait Les joueurs de padel On le sait Quand ça touche cette grille Et encore une fois Il arrive C'est vraiment un gros travail De diagonale Pour l'instant D'Adrien Qui maîtrise son sujet En face Gauthier Boutel A beaucoup de mal A retourner Ça fait 0-30 Et attention Parce que ça peut encore une fois Aller très vite Encore une fois Cette zone D'Adrien D'Adrien Maigret C'est bien fait C'est très bien fait De la part de Nicolas Rouanet Le retour C'est bien servi Belle première balle En tout cas De Romain Coirot Et derrière Adrien Qui a voulu chercher la zone Depuis tout à l'heure Il avait bien réussi son coup Un peu plus compliqué Cette fois-ci Il faut qu'il parvienne Il faut qu'il parvienne A inquiéter Adrien et Nicolas Mais surtout déjà Gagner Leur jeu de service Il y a encore des occasions De 5-2 Bien fait On joue dans la zone De divorce Forcément Et ça va revenir Avec La Rouane Adrien Qui va venir agresser Avec une belle vibora Ils tiennent pour l'instant La volée Et forcément Ça fait mouche Encore une fois Nicolas Rouanet Incisif Ils sont Efficaces Depuis le début De cette rencontre Et le double break Ça sent bon En tout cas Dans ce premier set Pour Adrien Maigret Nicolas Rouanet Et je vais en profiter Pour Forcément Vous les présenter Aussi On change Cette fois-ci Place à Adrien Maigret Forcément Vous le connaissez Joueur atypique Qui est aussi à l'aise À droite Comme à gauche Même si aujourd'hui Il préfère Jouer à gauche Capable de se projeter Vers l'avant Il s'adapte en fonction Toujours de son partenaire Avec son 1m90 36 ans Adrien Maigret Médaillé de bronze Au Mondiaux 2022 Ils ont gagné Ils ont gagné tout à l'heure Qui est au service Le joueur de test Qui rejoindra d'ailleurs En septembre La big paddle jet academy Deux gens Thomas Perrou Ça fait 0,15 Regardez Il est agressif Il est agressif Adrien Maigret Mais fautif Sur cette volée Un peu trop raide Sans doute Sur les appuis Il n'a pas assez claqué Et derrière Il fait 0,30 Avec 1,30 Bien servi encore Ah Encore une erreur Encore une erreur D'adrien Maigret Là La volée Et pourquoi pas Faire un des break Il y en a deux à faire Un premier Ce serait pas mal Déjà Le coureur et le boutel Ah là 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 Ces balles là Il faut vraiment saisir Ces opportunités Maintenant Elles sont là De toute façon C'est les premières opportunités Des break pour Romain Coirou Et Gauthier Boutel Et cette balle était faute De la part de Gauthier Elle est bien allobée Aïe 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 Cette volée Qui ne tient pas Et encore une fois A la puissance De Nicolas Rouenet Et ça fait 40 à Les deux balles de break Ont été écartées Par la tête de série numéro 1 Qui est diaboliquement efficace Depuis le début de la rencontre Et Rouenet encore une fois En fond de cours Qui est parfait Avec ses matchs dévastateurs A chaque fois Qui vient de perturber Notre adversaire Et là C'est une première balle de 7 Pour la tête de série numéro 1 Elle a morti superbe Et voilà C'est fait 6-2 Première manche Pour Adrien Maigret Et Nicolas Rouenet Ils ont été solides Vraiment Dans cette première manche On va aller regarder Évidemment Les stats De cette première manche Vraiment Moi je les ai trouvées Je les ai trouvées vraiment solides Un avantage logique J'ai envie de dire Pour Nicolas Rouenet Et Adrien Maigret Je vous remercie de la première manche Je vous remercie de la première manche Je vous mettrai Lista de tout à l'heure pour le début de ce deuxième set En tout cas au service Romain Coirou Gauthier Boutel pardon pour moi Et le premier point Il est Pour la paire Boutel Coirou Il est 30-0 Allez les deux je défile déjà un petit peu 30-0 30-15 Avec cette volée ratée En tout cas le premier set a été expéditif Vraiment 6-2 en 22 minutes quasiment Wouah Il y a une autre chie Boutel Énorme erreur Énorme erreur Ils sont perturbés depuis le début de la rencontre On les sent Vraiment moins en jambes que ce matin Ils pêchent dans la finition Et même dans ces phases là Au filet Une volée a terminé Et c'est dans la vide directement 30-1 Je vous remettrai le score juste après Et c'est bien fait de la part d'Adrien Et voilà Les premières opportunités de break Dans cette deuxième manche d'entrée Pour Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Ils ne font pas de cadeau Ils ne font vraiment pas de cadeau Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Depuis le début de cette rencontre Et Gauthier Boutel Cette fois c'est bien fait Et c'est bien sauvé Allez un peu Allez on a envie d'y croire aussi Quand même pour cette paire Essayer peut-être de revenir Ce serait intéressant de voir un troisième set Il va falloir mettre plus d'intensité Plus d'engagement Et c'est ce qu'on veut voir En tout cas Là il a très bien fait Il l'a très bien fait Gauthier Boutel Allez poursuivre sur cette dynamique là Et remporter ce jeu Allez 43 Il faut arriver à être agressif À la volée Jouer dans cette zone Forcer peut-être l'erreur C'est ce qu'il tente de faire Encore une fois Adrien Qui Qui tente Voilà c'est bien fait Bien fait de la part de De Romain Coirot Qui est venu Qui est venu tenir Avantages en tout cas Pour Boutel Et Coirot Il s'est fait Allez c'est fait Je 1-0 Bien tenu C'est bien ce qu'ils ont fait Alors j'ai eu un peu peur Qu'il se fasse briquer d'entrée Et forcément ça aurait été un peu compliqué Je ne vous le cache pas 1-0 au service On retrouve Adrien Maigret Alors il pousse à l'erreur Encore une fois Une nouvelle faute d'Adrien Il coule à Rouen et encore Il brille Dans ce Dans ce match aussi Ses qualités Exceptionnelles En tant que volleyeur En tant que smasheur C'est un redoutable finisseur Vraiment Et là une nouvelle fois A la faute Adrien Maigret 15-30 Pourquoi pas Pourquoi pas briquer maintenant Et nous régalant Depuis le début du match Nicolas Rouenet C'est bien ce que fait Adrien cette fois-ci Très bon lobe Là de De Boutel Qui fait reculer Nicolas Rouenet On change avec Adrien Cette fois-ci Et Romain qui va essayer de conclure Chose faite 15-40 Allez deux opportunités de break maintenant Pour Romain Coirot et Gauthier Boutel Il faut les saisir Ces opportunités là Pour mener 2-0 dans cette deuxième manche C'est bien Ils sont beaucoup mieux Ils étaient vraiment sous pression Depuis le début de cette rencontre Et là on les sent un peu plus libérés Dans le jeu Déjà ils jouent juste Ils jouent juste Et ils forcent Forcément Adrien Et Nicolas à la faute Et là c'était beaucoup mieux Et 15-40 Attention Le moment important De cette deuxième manche Il est encore agressif Il joue au milieu Comme il sait faire Adrien derrière Qui vient faire reculer Romain Et très bien fait Très bien fait Très bien sauvé De la part d'Adrien et Nicolas La première est écartée Une nouvelle fois La fin de ce match De Nicolas Et très bien Très bien remise par Boutel Il se gêne un peu là Romain On force en tout cas Sur la défense Le bon smash de Romain Coirot Mais ça va peut-être revenir Sur Adrien Maigret Très bien fait Et c'est une nouvelle fois Sauvé Par Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Qui ont écarté Deux balles de break Et nouvelle égalité Il faut saisir Ces opportunités Pour Romain Gauthier Et c'est dur C'est dur en face Et là encore une fois L'excellente Première balle D'Adrien Maigret Et avantage Pour la tête de série Numéro 1 De ce tournoi Et voilà C'est chose faite Ils ont Ils ont été efficaces Une nouvelle fois Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Les deux superbes services D'Adrien Maigret Qui a forcé Qui a forcé De deux fautes De Gauthier et Romain Encore une fois Une opportunité Qui s'échappe Pour mener Dans cette deuxième manche Un partout Et au service Romain Coirot Ah c'est bien fait C'est bien fait Il s'est Un peu manqué Là j'ai l'impression De la Rouane Ça fait 15-0 C'est bien fait Ça encore De la part De Nicolas Qui vient jouer Dans le dos De Gauthier Et là Adrien En métro Adrien En métro Ça fait 30-0 C'est bien fait Il peut se le permettre Je pense Avec L'efficacité Qu'il a Depuis le début De la rencontre Adrien De tenter Ce genre de gestes Il en a réussi Pas mal Depuis le début Il a fait Quelques fautes Certes Mais Il peut se le permettre Ah c'est bien fait Encore Oh la grille Qui vient gêner Mais Nicolas Qui a le bon réflexe Et il a eu le bon réflexe Et il peut Il peut s'en réjouir Parce que là Ça avait tapé Ça avait tapé La barre de la grille Et forcément Le rebond Il est un peu hasardeux C'est compliqué On a même temps Que cette balle est faute Oui C'est ce que C'est ce que disent Adrien et Nicolas Ça fait 30-15-1 Sur le score Pour cette finale Olette Padel A Saint-Privé Saint-Messman Super Et il est bon Il est bon Dans ce genre de moment Adrien Quand il arrive A mettre la pression Et monter aussi vite Au filet Il met la puissance Il y a ce qu'il faut A chaque fois Et c'est compliqué Derrière de rebondir Et de reprendre De reprendre le point Il faut une défense Une grosse grosse défense Quand Adrien monte Comme ça au filet Et là Et là Les opportunités Messieurs Elles sont pour Adrien Maigret Et Nicolas Rouenet Une balle de break Une balle de 2-1 Ils peuvent s'échapper Attention Ils peuvent s'échapper Dans cette rencontre C'est bien lobé Et Gauthier C'est pas sorti Derrière La finition C'est pas terminé Romain Kouarok arrive à la sauver Il est beau ce point Ah ça va revenir Adrien pour finir Adrien Maigret Pour finir Malheureusement Les deux matchs Les deux matchs De Romain et Gauthier N'étaient pas assez puissants Et Adrien pour lui C'est cadeau C'est cadeau derrière Il a plus qu'à terminer Ça fait 2-1 Le break est fait Pour Adrien et Nicolas Et ça va peser Ça va peser Dans le moral De Romain et Gauthier Ils avaient deux opportunités De mener 2-0 Et là Cette fois-ci C'est eux Qui vont devoir courir Après le score Comme dans la première manche Ça semble compliqué La tâche Devient de plus en plus dure Pour le normand Et le joueur d'Ile-de-France Je vous avais dit Qu'on parlait un petit peu Aussi de De Nicolas Rouanet On va en parler Nicolas Rouanet Comme je vous le disais Est un ancien Tennisman Un gaucher atypique Qui a un revers à deux mains Ancien Moins de 2-6 Au tennis Qui était parti Aux Etats-Unis Pour continuer ses études Et intégrer le circuit tennis Il a même été Sparring D'une joueuse Classée 120ème Au classement WTA Et petit à petit Il a découvert Le paddle au club Du test tennis club Et comme beaucoup Comme beaucoup d'entre vous J'imagine aussi C'est devenu un mordu De padel Et en moins de 5 mois Il a gagné 13 P500 Et petit à petit Il est monté en puissance Et cette saison C'est plus un outsider On le sait C'est une vraie confirmation Nicolas Rouanet Il avait fait un deuxième Au P1000 de Limoges Il a gagné Le P1000 de Créteil Il a surtout terminé Troisième Au P2000 de Bordeaux On s'en souvient Il avait terminé Vraiment C'était la grosse surprise De Nicolas Rouanet A ce moment là Avec Jean Dumartin 15-0 Sur le service de Nicolas Rouanet Et petit à petit Il s'est entraîné A la Big Paddle Jet Academy Avec Jean-Thomas Perrou Mais il l'a dit Dans une interview En début d'année Si vous avez l'occasion D'aller sur Padel Magazine Il vous appelle Nicolas Rouanet Une interview très intéressante De lui Où il nous parle justement Que le paddle est encore Occasionnel Dans son quotidien Qui consacre Surtout son temps En étant prof de tennis Et à partir de septembre Il va travailler Avec la Big Paddle Jet Academy Même s'il s'entraîne D'ores et déjà Avec Thomas Van Boss Dorian Demeyer Ou encore Benjamin Gruet Et aujourd'hui Il a Vraiment un gros niveau Nicolas Rouanet Comme je le disais Au départ On le voyait un peu Comme l'outsider De chaque tournoi Aujourd'hui Quand on le voit Sur le tableau Ça fait peur Dernièrement Il a fait Troisième OP 1500 De Toulon Il était d'ailleurs Avec Thomas Van Boss Il était tombé Contre Nathan Courin Et Norman Sanchez Qui s'était d'ailleurs imposé En tout cas là Ça fait trois ans Ils ont confirmé Le break Nicolas Rouanet Et Adrien Maigret Et effectivement Blazer Il est chaud Maigrouze Il est très très chaud Dans cette finale Et maintenant Forcément on dit ça Il fait une faute direct Comme toujours Et effectivement Il a fait un premier set Parfait Et Adrien Et il se fait plaisir Aujourd'hui Il se fait plaisir On le sent C'est bien lobé Encore une fois Il arrive à trouver A chaque fois La juste distance La bonne distance En tout cas Pour jouer dans le fond de cour Et Nicolas Rouanet Cette fois-ci Va être à la faute Il est resté peut-être Trop derrière Trop en fond de cour Et derrière C'est compliqué On rappelle Un joueur de padel Qui fait un revers à deux mains C'est rare Mais il y en a de plus en plus Aujourd'hui en Espagne Et Nicolas Rouanet En France En tout cas C'est ce joueur-là Typique qu'on voit Avec son revers de main Le passif de tennisman Qui parle C'est bien lobé Il a hésité Adrien A la reprendre Et derrière Il se met un peu En difficulté Oh là là C'est bien fait Encore une fois Il va jouer dans la zone au milieu Bien fait encore une fois De la part de Romain Il est beau ce point Nicolas qui arrive à trouver la zone Et Adrien pour terminer Il était beau ce point Mais encore une fois Ils arrivent à sortir D'une situation un peu délicate Nicolas Rouanet Et Adrien Maigret Avec à chaque fois Un petit coup de patte Vraiment une petite zone Qui vient directement inverser La tendance du point Alors qu'on pensait Que Romain et Gauthier Tenaient celui-là Et derrière Ça s'inverse très rapidement Sur un petit coup On a vu un de Nicolas C'est beau ce qu'il a fait C'est bien ce que fait Adrien Il va essayer de tenir Gauthier pour se matcher Sur Adrien Et 45 Allez pour retrouver Un peu de confiance Et rester A l'affût Dans cette rencontre A l'affût de leurs adversaires 45 Allez On peut croire Troisième set Ce serait beau Dans cette finale de P1000 Ah là là Encore une fois Il manque cette volée Gauthier-Boutel Il en a Raté beaucoup Dans cette finale Les 40 30 Attention C'est bien On fait confiance 3-2 C'est superbement réalisé Et on va revenir du coup On vous parlait de Nicolas Rouanet Comme je vous disais Le paddle est encore occasionnel Dans son quotidien Il est en formation Pour devenir entraîneur de tennis Et en septembre Il va rejoindre la Big Paddle Jet Academy De Jean-Thomas Pérou Et il fait vraiment une saison remarquable Voilà Avec 2 P1000 Remportés Vous vous en souvenez peut-être Alors d'abord la finale à Créteil Qu'on avait vu Avec Adrien Maigret Où il était en finale Il a ensuite remporté Le P1000 Damien Avec Morgane Manarino Face à Jérémy Garcia Et Baptiste Moura Finale ensuite Avec Norman Sanchez A Bourg-les-Valences Défaite contre François Autier Et Pierre-Vincent Et derrière Il s'était imposé Deux semaines après À Esprit Pas-de-la-Lyon Avec Norman Sanchez Deuxième P1000 Remporté de l'année On disait une troisième place Au P2000 de Bordeaux Une troisième place Au P1500 de Toulon Et il est en quête Avec Adrien Maigret De son premier P1000 ensemble Ce serait le troisième Déjà pour Nicolas Cito Oui Bien servi encore une fois De la part d'Adrien Il est solide Depuis le début du match Adrien sur son service Très très peu inquiété On le sait aussi C'est une de ses forces Et évidemment Il fait une faute Sur la première balle Au moment je dis ça C'est parfait C'est bien varié De la part de Gauthier Pour essayer de changer Et voilà forcément Il va remporter le point C'était très bien vu De jouer cette fois-ci Sur Nicolas Depuis tout à l'heure Il tente à chaque fois De lober sur Adrien Mais enfin une fois Il a changé Et il a bien réalisé Ce lobe sur Nicolas Et derrière C'est bien varié Mais là voilà Ces fautes là Ça ternit on va dire Les efforts qu'ils font Parce qu'ils font un bon point Et derrière C'est une faute directe Et deux Deuxième faute directe 40-15 Et les points défilent Vraiment rapidement Sur le jeu de service D'Adrien Maigret Pour l'instant Ils sont très très bien partis Ils n'ont pas perdu Le moindre set Je rappelle Depuis le début de ce P-1000 Et il va conclure facilement Adrien Maigret Pour mener 4-2 Dans cette rencontre Le premier P-1000 Dans le centre-Val-de-Loire Au Let's Paddle Avec ses 4 terrains de paddle A Saint-Privé-Saint-Messemin Et un terrain de badminton Pour ceux qui sont ferruin De volant Et voilà Très bon smash de Romain Coirot Parfait Bien équilibré Le par 3 Il régale C'est magnifique Et on veut On veut en voir davantage On veut en voir davantage Mais il faut aussi Que Gauthier Élève son niveau de jeu Il est encore un peu timide Je trouve Dans ce match Contrairement à tout à l'heure Mais en face Bien sûr La diagonale C'est Adrien Maigret Un des meilleurs joueurs français Forcément La tâche est difficile Et on peut le comprendre Bien servi La part de Romain Et bien conclu derrière C'est bien fait 30-0 Il faut qu'il reste Dans la course Là ils sont en gestion Adrien Maigret Et Nicolas En 11 Ah là Bien servi Bien retourné Mais quel contre De Nicolas Rouanet Et c'est superbe Parce que là Il vient de remporter le point On n'a pas vraiment vu A l'image Comment il a eu Nicolas Mais Il a réussi A rejouer ce point Alors que le match Était magnifique De la part de Gauthier Boutel Et ça fait 30-15 C'est derrière C'est derrière ce service Sur une deuxième balle Pour Romain Il vient de faire encore une fois Ce lock d'Adrien Et il arrive encore une fois Ils descendent mal Un peu à la volée Arriver à intercepter Ces coups d'Adrien Ah là là Encore une fois Cette faute Dans le filet Cette volée Et 30-A Et attention Ce point là Va être très important Très très important Pour rester dans la course Pour Romain Coirot Et Gauthier Boutel Là on est en train De vivre un peu Le copier-coller Du premier set C'est bien fait encore une fois Qu'est-ce que c'est bien fait De la part de Nicolas Qu'est-ce que c'est bien fait Il arrive à trouver cette zone Et pour mettre directement En difficulté Les adversaires Et ça fait 30-40 Là voilà L'opportunité De double break Comme dans le premier set Au même moment Nicolas Rouen Et Adrien Maigret Passent une nouvelle vitesse Et parviennent A s'offrir Une opportunité De double break Et ça peut faire très très mal Ça peut faire très très mal maintenant Je vais venir agresser Ça va être compliqué Nicolas Rouenet Pour se matcher Bien tenu De la part de Romain Encore une fois Et il en met trop Il en met trop Et ça fait 5-2 Le double break est fait Ils vont servir Pour le titre De ce P1000 Au LED Paddle Comme dans le premier set Nicolas Rouenet Et Adrien Maigret Haussent le niveau de jeu Et derrière Ça fait mouche Ils étaient menés 30-0 Et ils ont su inverser Tout de suite ce jeu Pour double break Ça semble mission impossible Pour Romain Coirot Et Gauthier Boutel Qui ont eu vraiment du mal Dans cette rencontre Pour vous rappeler Ce week-end Il y a aussi Un P1000 A Saint-Cyr-sur-Mer On aura aussi Les prochains P1000 Du 21 au 23 juillet Au TC de Rechthetz Juste au-dessus de Strasbourg Bourg-les-Valences Pour les Dames Pour un P1000 Pareil Le 21 au 23 juillet Le Paddle Touch Au bassin d'Arcachon Du 28 au 30 juillet Et évidemment aussi Un P1000 avance Au TC M-Vençois Du 28 au 30 juillet Voilà le programme Un petit peu Les prochains tournois Sur le circuit français Et Nicolas Rouanet Qui sert donc Pour le match Pour un premier P1000 Au côté d'Adrien Maigret Les finalistes de Créteil En janvier dernier Et hop Voilà Ce par 3 Il est monstrueux Nicolas Rouanet Avec son gabarit On dirait pas du tout Et pourtant Il arrive à nous mettre Ça nous prouve Encore une fois Avec le Paddle Il faut ce geste Il faut maîtriser Ces gestes là Ça ne sert à rien Rien d'avoir Une énorme puissance En tout cas Lui le gaucher Du test Tennis club Il nous impressionne Vraiment Pour ceux qui ont L'opportunité De le voir jouer Vraiment Je vous conseille Nicolas Rouanet Parce que vraiment C'est impressionnant Et voilà Regardez Regardez L'aisance L'aisance qu'il a Nicolas Rouanet Dans ce type De moment là Il n'y a rien à dire Il sert pour le match Si il ne me trompe pas Il me semble qu'il sert Pour le match 40-15 C'est bien tenu C'est terminé Non 40-15 Autant pour moi Autant pour moi Autant pour moi J'irai même plus qu'à 40-30 Il y a un point qui avait été limite Je pensais que ça avait été pas pour Nicolas Et finalement ça avait été faute 40-30 Toujours la première balle de match Du coup de cette rencontre La première balle de match Elle est là Pour Nicolas Rouanet Et Adrien Maigret Pour le titre C'est chose faite Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet S'imposent 6-2 6-2 Face à Boutel Et Coirot Ils n'ont rien pu faire Romain Coirot Et Gauthier Boutel Qui voilà s'inclinent logiquement Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet On le voyait de toute façon Depuis le début de ce tournoi La tête de série numéro 1 Le numéro 8 Et le 31ème français Voilà Nicolas Rouanet Qui remporte son 3ème P-1000 Cette saison Il vient en ajouter Un nouveau Aux côtés D'Adrien Maigret Après Amiens Esprit Paddle Voilà Celui du Let's Paddle A Saint-Privé Saint-Messe-Main Pour Nicolas Rouanet Et Adrien Qui remporte son 4ème titre Cette saison Après le P-1000 à Bordeaux Le P-2000 aussi à Bordeaux Le P-1000 à Metz Et celui de Saint-Privé Saint-Messe-Main Victoire logique 6-2 6-2 Ils ont été au-dessus Et on le savait Déjà bien avant cette rencontre Qui partait C'était la paire ultra Favorite de ce tournoi Mais on avait envie d'y croire On avait envie d'y croire Pour Romain Coirot Et Gauthier Boutel Qui avaient fait un Très bon match ce matin Un très bon match Mais ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi Et on espère Pour la suite Qu'il y aura D'autres opportunités De gagner Un P-1000 Pour ces deux joueurs On va revoir un petit peu Les statistiques Et vraiment Il n'y a pas eu photo Pas eu photo Dans ce match Malheureusement Les statistiques Les statistiques Sont juste là 4 breaks réalisés Pour Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Ils ont eu 10 balles de break 6 balles de break Quand même pour Romain Coirot Et Gauthier Boutel Qui n'ont pas réussi En convertir une seule 23 minutes Pour le premier set Et 25 pour le deuxième Donc un match En moins d'une heure Pour cette finale Pour cette finale Du premier P-1000 Dans le centre-val de Loire Au let's paddle Ils ont été au-dessus Forcément Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet On s'attendait Quand même peut-être A une petite surprise On peut au moins tenter D'accrocher un peu Adrien et Nicolas Malheureusement C'est plus compliqué Mais voilà Toujours plus haut Je suis bien d'accord Avec toi pour Max Lorenzi Toujours plus haut Pour la Rouane Vraiment C'est un joueur Qui est remarquable Nicolas Rouanet Il faut le suivre Parce que Ce joueur là Ne n'a pas le paddle Vraiment dans sa vie Ça fait moins d'un an Qu'il joue Vraiment à fond Dans ce sport Et encore Il n'est pas à 100% Je vous conseille De lire l'article Sur Padel Magazine Où vraiment C'était un petit focus Sur lui Un petit portrait Sur ce joueur Qui rejoindra Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure En septembre La Big Paddle Jet Academy Avec Jean-Thomas Perrou Et attention à ce joueur Quand il va être à 100% Dans le paddle Parce que là Il va rentrer forcément Dans le top 30 L'objectif top 20 Ce joueur Qui souhaite continuer En tout cas A s'entraîner en France L'Espagne Ce n'est pas encore Dans sa ligne de mire Vraiment Incroyable Ce joueur Nicolas Rouanet Adrien Maigret On le connait Il est toujours aussi efficace Il n'y a rien à dire En tout cas Une très très belle victoire Pour ces deux joueurs Qui l'ont mérité Qui l'ont mérité En tout cas Ce week-end de Paddle N'est pas terminé Pour ceux Qui veulent continuer A regarder Avec nous Ce sera terminé Pour ce P1000 Il y a les finales Du Premier Paddle A Rome A suivre A partir de 18h30 Sur Canal Plus Évidemment Les finales Les finales dames Avec Les reines du circuit José Maria Sanchez Contre Ortega Et Triaï Qui sont en quête Aussi de leur premier titre Cette saison Il y aura évidemment La finale d'homme Avec le retour De Coelho Tapia La rage retrouvée Face à Chingoto Et Paquito Qui ont régalé Hier soir Pour ceux qui ont regardé Le match Le P1000 Aussi à Saint-Cyr Qui se terminera Dans le week-end On vous donnera Les informations Aussi de ce tournoi Et évidemment Les français à suivre En qualification Bastien Blanquet Qui s'est qualifié Avec Jérémy Scatena Pour le dernier tour Des qualifications Pour le premier paddle De Madrid Qui aura lieu La semaine prochaine En tout cas Ils sont forcément A suivre Nos français Bastien Blanquet Qui a hérité D'une wildcard Pour rappel Une victoire Hier Avec Acosta Crimidzer L'argentin Face à Aliaga Jiménez Cassa 7-6-6-4 Et Jérémy Scatena Avec Ramirez Tête de série Numéro 4 Victoire 6-1-6-4 Avec Vera Lov Contre Vera Lopez Et Poso Caraballo On a eu Mourou Inzerio Qui se sont fait sortir Dans un match De 3 heures Face à Medina Murphy Agustin Salandron 3-7 Et pareil Pour Diane Guichard Et Tomalek Qui n'ont pas réussi A passer Ce tour de qualification Et donc Les matchs A suivre Les matchs A suivre Dans l'après-midi Alors que Je viens de voir Une information De capitale C'est terminé Pour Bastien Blanquet C'est terminé Pour Bastien Blanquet Qui a perdu Avec Acosta Crimidzer Ça s'est achevé Il n'y a pas très longtemps Face à Rojo Il faut se faire en 3-7 Il n'y aura pas Donc pas Bastien Blanquet Dans le tableau principal Dernière chance Pour Jérémy Scatena Ce sera en fin d'après-midi Il joue contre Deux Espagnols Bautista Santigosa Et Sastre Et c'était dur pour eux Blazer Bandicoot Eh bien écoute Il faut que tu sois sur place Pour la prochaine fois Il faut que tu sois sur place Pour qu'elle rien perde Bon on ne vient pas Si c'est les bons jeux Ou quoi que ce soit Mais évidemment Pour un autre P1000 Pourquoi pas En tout cas voilà Pour les informations Que je peux vous donner Les prochains tournois De P1000 Pour ceux qui veulent Les suivre Il y aura Un P1000 Au TC Rechete Juste au-dessus de Strasbourg Du 21 au 23 juillet Il y aura aussi Ce même week-end A Bourg-les-Valences Un P1000-Dame Et ensuite On aura Le Paddle Touch Au bassin d'Arcachon Du 28 au 30 juillet Et à Vence Pareil Un P1000 Au TCM Vançois En tout cas moi je tiens à remercier Le club du LED Paddle Et de toute son équipe Pour ce week-end Pour l'organisation De ce P1000 Qui a été Parce qu'on m'a dit Une belle réussite En tout cas Nous on a pu couvrir Un quart de finale Une demi-finale Et la finale Avec un grand plaisir Comme d'habitude Pour vous commenter Ce type de tournoi En espérant bien sûr Que le tournoi vous a plu Et je vous invite aussi A faire un tour Un petit peu Dans ce club Du LED Paddle Qui fait un gros Gros mois de juillet Vraiment chaque Chaque semaine Il y a Il y a des tournois Les prochaines semaines D'ailleurs Il y en aura Donc là évidemment C'était le P1000 ce week-end Il y aura des soirées Sparegles lundi Jeudi un P100 P25 le samedi Et encore le samedi 29 juillet Un autre P250 Donc un gros calendrier De juillet Je vous invite aussi A faire un tour Un peu sur leur page Instagram Avec quelques vidéos Assez intéressantes Si vous voulez améliorer Votre jeu Il y a Victor Et Matisse Qui vous font des vidéos Sur l'Instagram Du LED Paddle En tout cas Je vous invite A vous abonner aussi A cette chaîne Et évidemment A vous abonner aussi A Paddle Magazine TV Et à Paddle Magazine Evidemment De mettre des j'aime Evidemment Et si vous avez l'occasion Je vous conseille aussi D'aller lire cet article Sur Nicolas Rouanet Pour en apprendre davantage Sur ce joueur Qui vraiment nous épate Merci à vous En tout cas De nous avoir suivis Pour ce P1000 Un grand merci Encore au LED Paddle Et cette victoire D'Adrien Maigret Et Nicolas Rouanet Merci à tous C'était Vincent Pour remplacer Mario Cordero La voix incontournable De Paddle Magazine Et Loïc Delmas Qui n'était pas disponible Ce week-end En espérant vous retrouver Sur d'autres tournois Cette saison En tout cas C'était un grand plaisir Et je vous dis en tout cas Une bonne fin de week-end Et peut-être à la prochaine Sur un autre tournoi de P1000 Avec Paddle Magazine Bonne fin de week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada